Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans Église du Monde. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui s'ouvre et nous débutons cette semaine avec la Russie, pays d'environ 130 millions d'orthodoxes baptisés sur 144 millions d'habitants. L'Église orthodoxe y est en pleine renaissance après plus d'un demi-siècle d'oppression communiste. Devenue incontournable dans la société, l'État lui accorde aussi une place de choix. Alors nous verrons quelle est sa vitalité aujourd'hui, quels sont aussi les liens des orthodoxes russes avec les autres confessions chrétiennes. Et puis nous reviendrons aussi dans cette édition sur la visite fin août en Russie du cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. La Russie qui est l'une des seules grandes nations au monde à n'avoir jamais reçu la visite d'un pape. Alors nous verrons quels étaient les enjeux de ce voyage. Éclairage sur ces questions avec notre invité, le père Alexandre Signakov. Père, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes le recteur du séminaire russe en France qui se trouve à Épinay-sur-Sénard, dans l'Essonne, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Un grand merci de nous avoir rejoints. Certains téléspectateurs vous connaissent déjà. Vous êtes intervenu ici plusieurs fois. Je signale votre livre qui vient de paraître, « Comme l'éclair part de l'Orient », aux éditions de Salvatore, qui retrace votre chemin, votre parcours humain, spirituel. Un parcours pour le moins atypique. On peut se demander comment est-ce que vous êtes arrivé des steppes du Caucase jusqu'en France, père ? – Dans ce livre, je voulais que ma vie ne soit pas le centre de l'attention, mais je voulais profiter de cette expérience personnelle et d'un ministère bien concret pour rendre un témoignage à la catholicité de la foi orthodoxe et à la manière dont elle peut transfigurer la vie d'un adolescent né encore à l'époque soviétique. – Bien sûr. – Passionné par la littérature, notamment française, et puis qui est atterri par la providence de Dieu en France. – On va parler de votre mission ici en France, en tant que recteur de ce séminaire russe, on y viendra tout à l'heure. Peut-être, pour nos téléspectateurs, pouvez-vous juste nous situer brièvement où se trouve votre région d'origine ? – Je suis né tout au sud de la Russie occidentale, dans le Caucase. Le Caucase est une très vaste région géographique qui comprend un certain nombre de pays et dont une partie est intégrée à la Russie. Et donc là où je suis né, c'est à quelques kilomètres de la frontière avec la Tchétchénie, avec le Daguestan, mais c'est encore du côté russe et en pleine campagne parce que la ville, qui est relativement petite et la plus proche, est à 250 kilomètres. Et c'est tout près de la mer Caspienne, une région désertique, mais on observe très bien les étoiles parce qu'il n'y a aucune pollution lumineuse. – Avec, au niveau des confessions, des chrétiens, pas seulement ? – Ça c'est une grande richesse de cette région parce qu'elle est très multi-ethnique et donc très pluri-religieuse. Il y a évidemment des chrétiens et des chrétiens de différentes confessions. Il y a aussi des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des juifs. Donc c'est une région où les croyants se côtoient beaucoup. – Alors on va revenir, comme je le disais, à cette actualité, c'était la visite du cardinal Parolin du 20 au 24 août en Russie. Mais il faut d'abord revenir sur une étape précédente, c'était la rencontre historique entre le pape François et le patriarche Cyril, le 12 février 2016 à Cuba, à la Havane. – On en avait bien sûr beaucoup parlé ici à Cateau. Un an et demi après, comment est-ce que cette rencontre a été perçue par les Russes ? – Cette rencontre a attiré beaucoup d'attention en Russie aussi, à la fois chez les orthodoxes, mais aussi chez les non-croyants. Toute la société russe en a parlé parce que c'était effectivement la première rencontre de ce genre. C'est quelque chose qu'on attendait de la part du patriarche Cyril, du fait de son histoire personnelle. Il se présente comme un disciple du métropolite Nicodème, Rotov de Leningrad, qui est mort lors d'une audience avec le pape Jean-Paul Ier et qui, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, a beaucoup contribué à rétablir, ou plutôt à établir, des relations sereines, pacifiques et fructueuses entre l'église orthodoxe russe et le Saint-Siège. Et donc on attendait de la part du patriarche Cyril qu'il ait l'audace de rencontrer le pape de Rome et il n'a pas déçu là-dessus les attentes. Cette rencontre a donc eu lieu et a été très commentée. Il y a eu évidemment des critiques… – De méfiance. – De méfiance négative de la part d'un certain nombre de personnes, mais je crois quand même que ça reste minoritaire. – Vous comprenez cette méfiance qu'il y a pu y avoir ? – Personnellement, j'ai beaucoup de mal à la comprendre. Mais on ne peut pas nier qu'il y a un certain nombre de personnes, notamment en Russie ou en Ukraine, qui voient dans les contacts avec les chrétiens d'autres traditions une menace pour la sauvegarde de leur propre identité. Personnellement, je n'arrive pas à en comprendre les raisons, mais je pense qu'il est important d'essayer de les prendre en compte et surtout de détruire ces craintes, de faire disparaître ces peurs. – Est-ce que ça a changé des choses, cette rencontre-là ? – Ah oui, je pense qu'elle a changé beaucoup de choses. D'abord, ce tabou, si j'ose dire, de la rencontre du patriarge de Moscou avec le pape de Rome a été levé. Et pour ma part, j'espère que cette rencontre est une d'une longue série de rencontres entre les patriarches de Moscou et les papes de Rome. D'autre part, elle a d'une certaine manière permis de remettre tout à fait ouvertement sur la table les discussions chez les orthodoxes pour ce qui concerne les relations avec les autres chrétiens et la manière dont les uns et les autres envisagent la poursuite du dialogue en vue du rétablissement de l'unité. Donc cette rencontre a permis de se concentrer vraiment sur cette question et donc aussi à donner l'occasion à beaucoup de monde de s'exprimer sur la pertinence ou non de tels événements. – Alors ça, on parle du sommet, mais la base aussi s'est exprimée là-dessus ? – C'est surtout pour la base, oui. Ça a été très commenté dans la presse russe, ça a été très commenté parmi les fidèles orthodoxes de base, comme vous dites, donc cette rencontre n'est absolument pas passée et n'aperçue pour qui que ce soit et donc a permis de remettre la question du dialogue avec les autres chrétiens à l'ordre du jour, non pas comme une question accessoire secondaire, mais comme quelque chose de bien présent et de bien concret. – On y reviendra, et notamment sur ces questions de dialogue, de rencontre entre les confessions chrétiennes en Russie. Alors on va revenir sur ce voyage du cardinal Parolin, le numéro 2 du Vatican, qui a eu l'occasion de rencontrer le patriarche Kyril, Vladimir Poutine, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, il a également rencontré la communauté catholique locale. Dites-nous un petit peu, alors on voit bien que c'est une étape de plus après ce qui s'est passé à Cuba, c'était quoi les enjeux de cette visite pour vous ? – Je crois que cette visite s'inscrit d'abord dans le cadre des relations entre l'État de Russie et l'État de Saint-Siège. Ces relations ont beaucoup évolué dans un sens positif au cours de ces dernières années, parce que pendant longtemps, tout au long du XXe siècle, et même jusqu'à Naguère, les représentants du Saint-Siège en Russie n'étaient pas reconnus comme l'annonce apostolique, c'est-à-dire comme des ambassadeurs de plein droit, et ça a été fait il y a quelques années. Donc je crois que cette visite avait d'abord cet aspect inter-étatique, et puis dans la mesure où il s'agit d'un cardinal de l'Église de Rome, elle comportait bien sûr aussi un aspect inter-ecclésial, et elle s'inscrivait effectivement dans la poursuite de ces relations entre le Saint-Siège et le patriarcat de Moscou, à la suite de la rencontre du pape et du patriarche. Et donc le cardinal devait certainement aborder avec le patriarche Kyril et les métropolites Hilarion, responsables de relations extérieures du patriarcat, la question de la poursuite de ces échanges, d'autres événements marquants qui doivent suivre, et puis les questions évoquées par le pape et le patriarche, à savoir la manière dont nos églises peuvent contribuer au sort des chrétiens persécutés dans différentes régions du monde, à la question de l'implication de l'aspect religieux chrétien dans le conflit en Ukraine, etc. – Et justement, le cardinal Parolin, lors d'une interview accordée à la chaîne du Vatican, s'est évoquée à son retour de Russie, est revenu sur cette rencontre avec le patriarche Kyril, souvenant l'importance de cette collaboration entre les deux églises pour un lien culturel, académique et un rôle humanitaire face à ces nombreux conflits qui agitent le monde. Selon vous, quel rôle la Russie est-elle appelée à jouer dans cet échiquier mondial ? – La Russie ou l'église orthodoxe ? – La Russie et l'église. – Alors je ne saurais m'engager pour la Russie parce que le rôle qu'elle pourrait jouer pourrait être effectivement très positif, je ne sais pas si elle le jouera ou non. En revanche, pour ce qui concerne l'église orthodoxe, elle, notamment celle de Russie, qui dispose aujourd'hui des moyens humains importants, cette église peut effectivement et doit contribuer à aider les chrétiens dans des églises et des régions qui se trouvent en difficulté. – On imagine qu'elle le fait déjà. – Elle le fait déjà et donc elle a l'intention d'augmenter cette action. – Et de collaborer davantage aussi. – De collaborer davantage aussi avec les églises locales, avec les autres grandes églises dans le monde. et tout cela, ce n'est pas fait pour autre chose que pour montrer la pertinence de l'Évangile et pour souligner cette fidélité qu'ont les chrétiens au commandement du Seigneur de prendre soin de leurs frères, des pauvres en particulier, des persécutés. Et là-dessus, nous sommes parfaitement en accord avec les catholiques, avec les autres chrétiens. Donc pour les chrétiens, ce n'est pas quelque chose de, y compris pour les orthodoxes, ce n'est pas quelque chose de secondaire. C'est fondamental pour notre foi. C'est une manière d'exprimer notre foi que d'aider nos frères qui se trouvent dans des situations compliquées. – Alors cette dynamique d'ouverture entre les deux églises, elle nous conduit à parler des relations entre catholiques et orthodoxes, tout d'abord en Russie. Dites-nous un petit peu quel regard les orthodoxes en Russie portent sur cette question du dialogue avec les autres chrétiens. – L'église orthodoxe aujourd'hui est composée principalement des personnes qui sont devenues orthodoxes à un moment de leur vie après avoir eu une expérience d'existence dans une société soviétique officiellement athée. Donc pour la plupart de ces personnes, il s'agit en fait de ce qu'on appelle des néophytes, donc des gens qui sont assez nouveaux dans la manière de vivre l'évangile, dans la vie ecclésiale. Et donc comme beaucoup de néophytes, leur réflexe principal, c'est de défendre leur spécificité, c'est de défendre cette perle qu'ils ont trouvée et donc le dialogue avec les autres chrétiens, d'après l'impression que j'ai, n'est pas une priorité pour la majeure partie des fidèles orthodoxes. – Puis il y a aussi ce nombre, la dominante numérique des orthodoxes. – La première raison de ce relatif désintérêt, si j'ose dire, c'est le caractère nouveau de leur vie dans la foi, dans le Christ, et la deuxième raison, c'est que les orthodoxes en Russie côtoient peu de chrétiens d'autres confessions. – Ils ont peu d'occasion. – Voilà, ils ont peu d'occasion de voir des catholiques en particulier. – Les catholiques c'est à peu près 1% je crois ? – À peu près oui, les protestants sont plus nombreux en Russie. – C'est combien la proportion des protestants ? – Je ne saurais pas vous le dire, mais je pense qu'ils sont à peu près au moins deux fois plus nombreux que les catholiques, les protestants de toutes les dénominations réunis. Et donc, même avec eux, la plupart des orthodoxes ont rarement l'occasion de se rencontrer. Donc, il n'y a pas de nécessité vitale quotidienne, si j'ose dire. – On n'envoie pas l'enjeu. – On n'envoie pas l'enjeu pour sa vie spirituelle quotidienne. C'est la deuxième raison. Et puis la troisième, c'est que la plupart des chrétiens non orthodoxes sont considérés en Russie comme des étrangers, ou comme des descendants des étrangers. – De fait, il y en a qui le sont. – De fait, il y en a qui le sont. Par exemple, la plupart des prêtres catholiques en Russie sont des Polonais. Et donc, souvent, dans la mentalité russe, catholique est associé aux Polonais. Et ça, c'est la troisième raison. Et avec tout ce que cela implique, qui peut contribuer ou non au dialogue avec ces églises. – Alors, vice-versa, les catholiques, donc toute petite minorité, on l'a dit, 1%, les catholiques de Russie, eux, ils sont plus ouverts à cette question-là du dialogue, où finalement chacun vit séparé de son côté ? – C'est difficile de généraliser, évidemment, parce que d'une paroisse à l'autre, d'une communauté à l'autre, les choses peuvent se passer d'une manière très différente. Mais l'impression personnelle que j'ai eue en côtoyant un certain nombre de communautés, c'est que là aussi, je ne sais pas si ce n'est pas réaction au désintérêt des orthodoxes, mais une grande partie des catholiques en Russie aussi ne s'intéressent pas vraiment au dialogue avec les orthodoxes. Mais c'est le cas d'ailleurs des églises minoritaires. C'est un peu aussi le cas d'un certain nombre d'orthodoxes ici en France, pour qui le dialogue avec les catholiques n'est pas quelque chose de primordial non plus. – On en revient justement à la France et à ce séminaire dont vous êtes le recteur, le séminaire russe, qui est le seul en Europe occidentale. Alors vous avez sans doute un regard différent ici, vous êtes à distance, et peut-être que des expériences différentes se vivent ici, vous allez nous en parler. Mais dites-nous rapidement, quelle est la vocation de ce séminaire ? – Le séminaire a été créé pour offrir la possibilité à des séminaristes qui ont terminé déjà le cursus clérical, si j'ose dire, dans leur pays, c'est-à-dire qui ont terminé le séminaire en Russie, en Ukraine, en Biélorussie ou en Kazakhstan, de leur offrir la possibilité de compléter leurs études théologiques par des études dans un contexte totalement différent, dans un contexte culturel, linguistique différent, qui est celui de la région parisienne. Nos séminaristes qui arrivent, pour la plupart d'entre eux, ont déjà terminé l'ensemble de la formation nécessaire pour un prêtre, leurs confrères sont déjà parfois prêtres, et certains même déjà évêques, mais eux, ils consacrent, ils prennent quelques années de plus pour les consacrer à l'apprentissage du français, pour faire un master ou un doctorat dans une université parisienne, à la fois publique ou confessionnelle, donc ils sont soit dans une des universités de Paris, soit à l'Institut catholique, soit à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Et pourquoi ils font cela ? Eh bien parce que la plupart d'entre eux ont un projet précis, soit de revenir enseigner dans un séminaire ou une académie de théologie dans leur pays, soit de se consacrer au dialogue avec les autres chrétiens, soit de se mettre à la disposition de leur diocèse pour une mission particulière, mais qui implique la connaissance de l'expérience des autres chrétiens. Notamment pour la mission avec certaines catégories de la population ou pour une petite partie de nos séminaristes pour rester aussi au service des communautés orthodoxes en Europe occidentale ou ailleurs dans le monde. – On en voit justement des images derrière nous de ce séminaire, des séminaristes dans leur vie quotidienne. Et justement, vous parliez de peut-être certains d'entre eux qui se destinent à œuvrer dans ce sens du dialogue entre les chrétiens. Eh bien, quel regard des séminaristes portent sur ces liens entre catholiques et orthodoxes ? On écoute le point de vue du trésorier du séminaire dans cet extrait de documentaire. – Je suis profondément convaincu qu'au niveau des fidèles, pas au niveau théologique très soutenu et très approfondi, entre les catholiques et les orthodoxes, il n'y a pas de différence. C'est la même piété. Ce sont même les mêmes pratiques, la même attitude à l'Église, la même perception de la communauté chrétienne, parfois même la même méfiance envers les non-catholiques, comme il y en a en Russie. Aussi, la même ignorance positive ou négative du fait qu'il y a d'autres confessions. En Russie, si vous demandez en passant dans la rue qui sont les catholiques, je ne suis pas sûr qu'ils puissent vous répondre tout de suite. Voilà. Là, on est très proche. C'est ce qui me motive et c'est ce qui m'a aussi ouvert au dialogue catholique-orthodoxe. – C'était l'extrait du très beau documentaire que je vous recommande, « Le Paris orthodoxe russe » réalisé par Jérôme Mauduit, un documentaire que vous pouvez retrouver sur notre site internet. « Père, je vous ai vu réagir en écoutant ce jeune séminariste qui est chez vous. Vous partagez son point de vue ? » – Oui, évidemment, je partage le point de vue de ce dont je suis responsable. C'est vrai que Kyril a été très critiqué. pour avoir dit les choses d'une manière aussi directe et franche. – Qu'est-ce qui a suscité les critiques, dites-nous ? – Oui, qu'au niveau des fidèles de base, entre catholiques et orthodoxes, il n'y a pas de différence. Ce qu'il voulait dire, et là-dessus je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que l'intention chez les fidèles catholiques et orthodoxes à vivre selon l'Évangile, à renoncer à soi-même, à prendre la croix du Christ et à le suivre dans sa mort et dans sa résurrection, cette intention, elle est la même. Après, nos traditions, évidemment, ont des spécificités. Nous ne pouvons pas nier aussi les divergences qui existent entre orthodoxes et catholiques. Mais ce que Kyril voulait dire, et ce sur quoi je le rejoins totalement, c'est que malgré ces divergences, malgré ces distinctions, ces spécificités, c'est l'intention pour les vrais disciples du Christ de suivre le Maître. Jusque dans le royaume de son Père, cette intention, elle est parfaitement identique. – Elle est partagée. Vous, voilà, comment vous voyez les choses ? Quelle est votre espérance par rapport à cette unité, à ces liens que vous déployez aussi sans doute ici ? – Moi, j'ai beaucoup d'espoir et d'optimisme pour ce qui concerne l'unité des chrétiens. Parce que je crois que si les chrétiens reviennent vraiment à la racine qu'est l'Évangile, qui est l'annonce de la mort et de la résurrection du Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme. Et si on vit la passion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'une manière sincère, profonde et dévouée, eh bien là, il y a beaucoup de barrières et beaucoup de frontières qui disparaissent. Et dans le Seigneur Jésus, nous nous retrouvons tous d'une manière forte et inimitable. C'est Lui qui nous réunit sur le modèle, à l'image de cette unité qui règne dans la Trinité, des personnes tout à fait distinctes. Et je pense que plus nous vivrons notre foi chrétienne d'une manière profonde, d'une manière évangélique, moins nous aurons de mal à nous reconnaître comme frères. Et moins lointaine sera la perspective du rétablissement de l'unité entre nous. – Alors, il y a quelque chose que vous aimeriez créer un jour, peut-être que ce futur n'est pas si lointain, on ne sait pas, ce serait de fonder un séminaire mixte, catholique, orthodoxe. Et ça, ce serait ici ? – Où est-ce que vous aimeriez créer ce séminaire ? – Effectivement, j'en rêve depuis longtemps, c'est-à-dire d'avoir un lieu de vie commun pour des séminaristes orthodoxes et catholiques qui se formeraient évidemment chacun à sa tradition. – Ce serait en France ? – Si ça pouvait être en France, ça serait très bien. Si ça devait se faire ailleurs, je ne suis pas cloué à tel ou tel lieu. Mais c'est vrai que je suis persuadé que l'amitié qui se crée entre des chrétiens de différentes églises, c'est elle qui est le moteur le plus fort pour le rétablissement de l'unité. Parce qu'on a beaucoup de mal à accepter de ne pas être en communion eucharistique et dans l'unité sacramentelle avec un ami dont on connaît aussi l'amour qu'il a pour le Seigneur Jésus, dont on connaît aussi l'aspiration à vivre selon l'Évangile et à rejoindre les saints dans le royaume de Dieu. Donc on a beaucoup de mal à le supporter avec tout un chacun, mais surtout avec celui qu'on considère comme son ami. Et donc d'avoir des communautés de vie communes aux catholiques et aux orthodoxes stimulera donc cette amitié et donc le désir de l'unité. – On va aussi parler de la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité qui a été inaugurée en octobre il y a un an à Paris. Ce lieu aussi, il favorise cette rencontre entre les chrétiens, vous pensez ? – Je pense que ce lieu a un potentiel pour le faire parce qu'il est situé en plein cœur de Paris, dans un endroit très visible. Et de ce fait, il peut attirer beaucoup de personnes qui désirent connaître la tradition des chrétiens orthodoxes russes. Et en découvrant la tradition des chrétiens orthodoxes russes, ils vont découvrir une autre manière de vivre le même Évangile. Et donc peut-être aussi le désir de partager cette expérience spirituelle avec eux, et donc je pense que ce lieu a le potentiel nécessaire pour servir à cela. Mais seul le temps montrera si ce potentiel sera réalisé. – Tout ça se construit petit à petit. Pour vous, une dernière question, à quelles conditions, même si c'est une question qui est vaste, mais à quelles conditions cette unité, elle est possible, voilà, aujourd'hui ? – Je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour rétablir les critères du rétablissement de l'unité, mais pour ma part, en tant que chrétien de base, comme vous dites, je dirais que la fidélité à l'Évangile, à la tradition apostolique, avant tout à la tradition apostolique et non pas à tout prix à nos traditions spécifiques, est pour moi la garantie certaine qui nous mènera à l'unité, à l'image de la Trinité. parce que le véritable et pur amour de Jésus-Christ et le désir de le suivre, pour ma part, me paraissent déjà un facteur tout à fait convaincant pour que les chrétiens puissent se reconnaître comme frères. – Merci beaucoup, Père Signacov. – Merci pour votre invitation. – Venez nous apporter votre éclairage, votre témoignage sur les chrétiens de Russie, sur aussi le séminaire russe en France, dont vous êtes le recteur. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce séminaire, je vous invite à consulter le site internet qui s'affiche sur vos écrans, www.seminaria.fr. Et puis Père, on va se quitter avec un extrait d'un très beau chant entonné par les séminaires du séminaire russe, le cœur, chant entonné lors d'une liturgie célébrée à la cathédrale de la Sainte Trinité. Très belle semaine à tous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada